Armes secrètes mais tirs à balles réelles telles sont certaines des armes employées par le système impie dans lequel nous vivons. Quels sont les moyens les plus efficaces afin de toucher le maximum de personnes en même temps dans le monde entier ? La télévision, séries, films, Internet, la radio, la musique. Aujourd'hui toutes ces informations sont transmises majoritairement via le réseau Internet. Le but de Satan est de détruire, envoûter, ensorceler, tuer, préparer à l'avènement de l'homme de la malédiction une pierre 5 heures 8. Comment faire pour cela ? Créer des crises, créer un chaos économique, social, religieux, un chaos moral afin de disposer l'humanité à avoir une pensée anti-Christ, pour cela certaines armes sont utilisées. Des armes qui ont un air sympathique, des armes que nous côtoyons peut-être quotidiennement et pour qu'elles est un impact, il faut que nous les cautionnons dans notre vie au quotidien. Certaines armes sont la musique, Satan ayant été Lucifer, un chérubin protecteur dans le royaume d'Élohim en charge de la louange, il sait comment amener les hommes à son adoration via différents canaux. Ézéchiel 28, 1-10 Pour que l'adoration lui revienne, il utilise des hommes qui sont à son service et qui lui rendent un culte. Le deuxième aspect est celui-ci, une catégorie de démons est attribuée à chaque style musical. Derrière le rap, des esprits guerriers, de corruption, de drogue, de fornication y sont attribués. Derrière le zouk, dance roll des esprits de séduction, de drogue, de fornication sont affectés. Derrière certaines musiques contemporaines des esprits d'incrédulité, de blasphème sont attribués. Deuxième canal fortement utilisé, les plateformes de streaming. Utilisé pour les séries, les films. Idem, derrière chaque série, chaque film un esprit est attribué afin de transmettre sa pensée, afin de lier les téléspectateurs spirituellement. Plus la série sera récente, plus l'impact spirituel sera fort. Pourquoi ? Parce que plus les années passent, plus Jésus-Christ revient. Plus les années passent, plus le voile se lève, plus le monde des ténèbres prépare l'avènement de l'homme de la malédiction. Derrière chaque série, film un esprit est affecté. Par exemple, Des esprits de pitons pour des séries comme Charmed, Magie, Sorcellerie, Sors Magique. Des esprits de séduction dans la quasi-totalité des séries actuelles, fornication, masturbation, fellation pour envoûter les jeunes générations à se souiller et conforter les générations plus âgées. Des esprits de violence, de guerre, pour lier les téléspectateurs à la bagarre, la haine. Des esprits de destruction, foyer, vie, couple. Sélectionnons ce que nous regardons, écoutons des louanges à la gloire du Tout-Puissant, car les mauvais choix ouvrent des portes au royaume des ténèbres dans nos vies. Comprenons l'impact spirituel de ces choses dans nos vies. Soyons fermes, dans l'esprit, prenons position pour notre sanctification, pour notre salut, ne devenons pas extrémistes, mais équilibrés par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ revient bientôt.